Eh bien, recoucou, alors aujourd'hui, bonjour déjà tout le monde, je me précipite, aujourd'hui je devais aller à une formation, une heure de route de chez moi, une formation sur les aidants avec les personnes à troubles autistiques, je viens tout juste apprendre qu'elle est annulée, donc c'est tout, eh bien, je voulais faire des sandwiches, tester des sandwiches pour le petit, il veut bien, du coup on va manger un peu plus tôt, ce midi, puisque c'est en train de cuire, mais bon, c'est tout, donc il veut bien goûter le steak haché dans du pain, alors je vais laisser en morceaux comme ça, on verra bien, parce que d'habitude le steak haché, je suis obligée de le mixer avec de la, comment, ah, de la semoule, bon, c'est tout, là, ça va être un test, là, ici, c'est des œufs que je prépare, des œufs durs, et le petit, on a fait les leçons ce matin, on attaque le programme de CM1, puisqu'il a fini tout le programme de CE2, ça fait un bail, donc là, on, au monde d'un level, et il est en train d'apprendre le, là, c'est la petite pause, et c'est la, comment, il était une fois de la forêt amazonienne, donc j'utilise aussi ces supports-là en visuel, en plus des livres, comme ça, ça fait quelque chose de ludique, et quelque chose qui lui plaît, on passe autrement dans les apprentissages. Ici, du coup, je vais repréparer encore une fournée de yaourt à boire, alors là, bon, c'est du plastique, mais j'ai récupéré des bouteilles en verre, de petites sauces, donc je vais en faire aussi dans les bouteilles en verre, qui me permettront aussi d'essayer de faire du ketchup si j'arrive à avoir des tomates. Quand je parle de bouteilles en verre, c'est celle-ci, c'est les petites bouteilles comme ceci. Donc, j'ai réussi à avoir ça, donc ça, je les ai rachetées à quelqu'un qui les vendait vraiment pas très cher, mais je vais regarder, je vais essayer de passer des annonces, à savoir si je peux, les personnes qui en achètent, les récupérer, plutôt qu'elles soient jetées, comme ça, voilà. Moi, si j'arrive à faire des petits coulis cet été, on verra bien, ça va dépendre, en fait, si j'arrive à avoir des légumes ou pas, mais si je peux avoir des petits coulis faits maison, ça sera pas plus mal. Eh bien, aujourd'hui, bonjour déjà, on a déjà commencé les leçons, c'est vrai, crapaud ? Oui. Oui, donc, on a fait du français, on a fait des maths. Maintenant, on passe à l'emblée. Pardon, on va faire de l'anglais, et il n'a rien trouvé de mieux à faire que de me rentrer la poule dans la maison. Alors, je ne suis pas forcément fan qui rentre la poule dans la maison, mais du coup, cacahuète va faire de l'anglais avec nous ce matin. Allez. Comme ça, elle apprendra aussi. Parce qu'il ne faut pas faire, je vous jure. Allez, c'est parti. Alors, non, le dé là-bas, tu n'as pas fait là-bas. Où est-ce que le dé ? Combien il y a de parts qu'on prend ? Trois. D'accord, donc le premier chiffre, ce sera ? Trois. Et combien il y a de parts au total ? Il y en a quatre. Donc, le trois est au-dessus et le quatre est ? En dessous. Tu as compris, Cookie ? Elle dit moyen. Moyen. Donc, trois sur quatre, ça va se lire comment ? Ça va se lire comment ? Regarde. Ça va faire. On lit quart. Donc, ça fait trois. Trois. Quart. Voilà. Donc, on va passer à l'exercice numéro deux. Est-ce que tu as compris ? Je pense qu'elle dit oui. Tu as compris, Cookie ? Elle a dit oui, je pense. Elle a dit oui. Elle a répondu oui. Trois quarts, Cookie. Trois quarts. Bon, alors là, j'ai été chercher ma petite pelle pour prendre le fumier chez la personne. Alors, je crois que c'est une éleveuse de lapins, donc on verra bien. Ici, je me dépêche, parce qu'il faut que j'y sois pour dix heures. Et là, j'avais mis ma gamelle ici, là, pour récupérer l'eau qui tombe de là. Donc, je vais la transvider avec ça, que je vais mettre, en fait, alors les poules sont sorties, que je vais mettre dans le flux bleu, là-bas, près du jardin. Alors, c'est un flux de 60 litres, mais voilà, j'aurai quand même déjà 60 litres. Parce que figurez-vous que ma poubelle de récupération d'eau de 500 litres dans la partie qui se trouve au-dessus, moi, je ne pouvais pas décaisser. C'est un travail trop physique pour moi, je n'y arrivais pas. Donc, il y a une personne qui a commencé à me le faire et je lui avais dit de ne pas faire attention à la cuve, parce que je l'ai la récupérée. Ben non, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de me faire plusieurs trous dedans pour la vider. Donc, en fait, ma truc de 500 litres, elle est morte. Donc, j'avais les larmes aux yeux, parce que, enfin, moi, c'est quand même, enfin, ça coûte de l'argent, quoi. Et puis, elle était encore potable, je pouvais encore récupérer de l'eau dedans. Elle était, et voilà, ben non. Oh ben, c'est plus facile comme ça pour la vider. Et ben oui, tu m'étonnes, en fait, c'est plus facile. Il m'a fait, je ne sais pas combien de trous dedans, la truc, elle est irrécupérable. Donc, et puis moi, ben voilà, je n'ai pas les moyens de m'en racheter une. Donc, voilà, la petite trouvaille, la merveille trouvaille du jour. Bon, bref, je me dépêche de transvider ça, parce que le petit, là, pour l'instant, il est tranquille dans le canapé. Et puis après, ben, on va décoller. Bon, alors, j'ai ouvert le pondoir, et on a un tourbillon qui est dessus. Et regardez-moi ça. Alors, c'est la seule qui me fait ça. Regardez. Alors, bon, il faut que je me méfie, parce qu'apparemment, la dernière fois, ma voisine m'a appelée. Alors, déjà, elle m'a appelée. Bon, je décroche. Bon, pas de bonjour, rien. Elle m'a dit, c'est la toile coque qui traîne dehors. Donc, non, moi, je n'ai pas de coque. Donc, apparemment, elle a trouvé un coque. Elle l'a embarqué. Je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Enfin, bref. Donc, j'ai un peu peur, parce que je me dis, j'espère que, eh ben, il n'y a pas un coque qui est venu passer voir mes cocottes. Donc, voilà. Donc, là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Un tourbillon, j'en sais rien. Voilà. Bon, les autres, elles ne sont pas comme ça, malheureusement, la vache. Donc, je ne sais pas les oeufs. Voilà. Je vais regarder ce qu'il y a comme oeuf. Je n'ai pas envie qu'elle me couvre, parce que je n'ai pas d'autre poulailler, en fait. Ça ne me dérangerait pas, en tant soit peu. Je vais essayer. Ça ne me dérangerait pas, en tant soit peu, d'avoir des poussins. Mais il me faudrait un autre poulailler. Parce que sinon, elles n'auraient pas de place pour dormir. Et voilà, je n'en ai pas. Donc, bon, j'espère que je n'ai pas de poussins pour l'instant. Toujours est-il que si un jour, j'en trouve un, et enfin, si un jour, j'ai le moyen, parce que j'ai tellement de trucs dans la tête, aussi tellement de projets. Et puis, bon, il faut prioriser. Voilà. On en est tous là, de toute manière. Voilà. Bon, d'autres qui ne priorisaient pas avant, qui vont devoir le faire maintenant. Mais bon, donc, toujours est-il, je me suis dit que ça serait bien que j'en ai un ici, de ce côté-là. Voilà. Si j'arrive à récupérer de la palette et puis faire faire le poulailler, parce qu'alors, moi, je suis une brêle niveau montage. De toute façon, on voit bien mon lit baldacar. Voilà. Alors, par contre, par contre, je vais vous montrer un truc. Tadam ! Je me suis vachement améliorée. Voilà, comme je disais, pour les bacs, regardez, avec une palette, j'ai réussi à faire un cadre. Alors, il est petit, il n'est pas très haut. Il est grand, mais il n'est pas haut, parce que je n'avais pas d'autres palettes. Mais voilà ce que j'ai réussi à faire. Ça, c'était de la récup. Alors, je vous montre, là, il n'y a qu'une seule latte de bois. Et puis, ici, en fait, il y en a, j'ai mis deux. Voilà, ici, deux. Tac, une, deux. Et ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. Bon, les vis, je les avais achetées. Mais, voilà, j'ai encore un autre cadre. Et du coup, en faisant ça, je trouve que je ne me suis pas trop mal débrouillée. Et franchement, les mesures, regardez, c'est nickel. Bon, j'aurais aimé avoir trois palettes pour pouvoir faire plus haut. Ça, c'est certain, parce qu'il faut se baisser. Et la grand-mère, elle a du mal à arquer, maintenant. Et du coup, j'avais dit que je me dépêchais, parce que voilà. Mais bon, il fallait absolument que je vous dise. Et du coup, quand j'ai fait celui-là, du coup, je suis déçue des autres. Je me dis que j'aurais mieux fait, dès le départ, de faire des grands comme ça, plutôt que des carrés. Bon, alors, on verra bien. Je dis bien, on verra bien. Voilà, si j'arrive, je dis bien si, parce que ça, c'est encore... Si j'arrive à démonter et si j'ai le courage et la force, parce que là, je vous avoue que plus ça vient, plus j'ai des difficultés à faire des choses. Voilà, il y a des fois, je me déteste, parce que mes envies dans ma tête ne correspondent pas aux capacités que j'ai. Et je vous avoue que par moments, je suis vraiment très, 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 mais alors très en colère contre moi. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la colère que je porte vis-à-vis de moi-même, en fait. De ne pas arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais bon, donc je me dis que peut-être, je dis bien, peut-être, à la fin de la saison, j'en sais rien, c'est de redémonter tout ça et me faire des beaux rectangles comme ça. Ah, ça serait bien. Bon, c'est tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais bon, on verra bien si j'arrive à arquer d'ici la fin de l'année. Toujours est-il que là, je les ai teintés au brou de noix et à l'huile de lin. Hein, c'est cool, hein ? Donc voilà, voilà, j'ai retransféré l'eau vite fait. Ça va me faire une petite réserve. Alors, les frénégondes, là, j'ai retressé. Hein, j'ai remis un peu. Alors, je vais vous montrer, attendez. Je ferme. J'ai retressé un peu plus le bidule, mais pas suffisamment apparemment, puisque les germaines passent encore à travers. Mazeltof, je ne sais pas ce que je vais leur faire. Il faudrait que je retresse encore là, mais le bambou va être plus dur, en fait, ici, pour faire le tressage. Alors, soit je trouve des liennes dans la forêt, hein, et je les pique à tarzan pour faire un tressage. Ou soit, je ne sais pas, je mets un filet par-dessus. Je n'en sais rien. J'ai encore ce bout-là à boucher. Bref, elles s'en donnent à cœur joie. Hier, je les voyais, elles étaient là-dedans, en train de crapauter dans tous les sens, et de me bouffer les trucs dans mes bâtes. Bon, alors, là, eh bien, sur ce, voilà, je vais aller préparer le petit, puis on va aller... Enfin, il n'est encore pas tout à fait l'heure, hein, mais je vais aller faire ma vaisselle, parce que c'est le bordel aussi là-dedans. Ah, mazel tov. En plus, il y a un vent à décorner les coucus. Bref, alors, je tiens cette expression-là. Il y a longtemps, elle m'avait marqué cette expression, parce que, il y a très longtemps, j'étais fleuriste. J'ai travaillé à peu près 3-4 ans en tant que fleuristerie, enfin, dans la fleuristerie, et une fois, il y a une dame qui est rentrée, comme ça, en trompe, dans la boutique. Il y avait un vent phénoménal. Je revois encore les feuilles rentrées dans la boutique, et elle s'est exclamée, il y a un vent à décorner les coucus. J'étais restée pantois derrière mon guichet, et j'ai rigolé, mais comme pas possible. Et cette expression que je ne connaissais pas, eh bien, m'a marqué encore des années après, chaque fois qu'ils vantent, eh bien, je repense à cette dame digne d'un signe du Far West. C'était vraiment excellent. Donc, voilà. Bon, allez, sur cette petite apportée, je vais me remonter d'ardar motus en haut. Elle, eh bien, elle picore, elle picore. Elles vont encore aller là-dedans, c'est sûr. Et puis, je vais aller chercher mes crottes de lapin, avec un peu de chance, on pourra peut-être voir, eh bien, une multitude de lapinous, voir un peu, et qui sait, peut-être qu'elle en vend pour manger, j'en sais rien. Donc, je verrai bien cette dame. Alors, c'était rigolo aussi, petit aparté, c'est qu'elle croyait que j'étais un monsieur, donc hier, elle m'envoie son numéro de téléphone. Elle dit, ah, monsieur, je vous donne mon numéro de téléphone, d'accord, je suis, ok, pas de souci, moi, c'est madame, et j'avais marqué un grand smiley, elle était désolée, mais moi, j'étais mort de rire. Bon, voilà, allez, je remonte. Bon, j'ai trouvé la maison. Alors, évidemment, il y a un gars qui est sorti un peu plus bas, je ne vais pas vous le filmer, mais, eh bien, il fait semblant de regarder ses arbres dans la rue pour voir ce que je fabrique et qui je suis. Donc, ça, voilà, ça va faire 10 minutes qu'ils regardent, qu'ils espionnent. Bon, on va sonner à la porte, hein, et puis on va voir, on va voir si la personne est là. Ouais. Alors, on est tombé sur un élevage de lapins à des Flandres. Regarde-moi ça, comment ils sont beaux. Ah, ils ont chacun un nom, je vois ça. Oui, là, c'est Goliath. Goliath. Là, on a Gomet qui est en train de faire son lit, on va avoir des bébés. Là, on a un géant jaune. Le géant jaune. Oh là là. Alors, celle-là, c'est... Celle-là, c'est notre camel. Regarde un peu. Ah, ils sont plus gentils, hein. C'est plus des lapins à des bras. Ça a vu un peu. C'est immense. Et ils sont, quoi, on n'est à même pas 10 minutes de chez vous. Voilà, ah, vous êtes doux, alors. Regarde-moi ça. Ah, c'est chouette, hein. Ah, qu'ils sont bons. Bon, youhou, ça y est, déchargez les sacs de fumier de Lapinus. Hein. Ah, ils étaient beaux, les lapins. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, la dame ? Et c'est vrai que j'avais vu un truc. C'est qu'il y a un monsieur qui vient chercher aussi du fumier chez elle. Et il disait qu'en fait, il plantait directement ses graines de tomate dans le fumier. Direct. Alors, j'ai bien envie de tester. Sans terre, sans rien. Apparemment, ça pousse du feu de Dieu. Donc, je ne sais pas si je vais tester cette année. J'aimerais bien refaire un autre bac exprès pour expérimenter ça. Mais voilà, toujours est-il que j'ai une, deux, trois, et elle m'a refilé trois sacs comme ça. Et je vais pouvoir aller en rechercher. Donc, aujourd'hui, eh bien, malgré le vent qu'il y a, je vais aller décharger ça dans les bacs cet après-midi. Parce que là, il n'est pas loin d'11 heures. Donc, il va falloir qu'on a fait court un petit peu avec le petit ce matin. Hein ? Ah, oui, oui. Avec sa poule cacahuète, là. Donc, il a fait court ce matin. Là, on va se rentrer, on va se laver les mains et tout le sang frusquin. Et puis après, eh bien, jardin cet après-midi. Ah, c'est vrai ? Ouais. Bon, ben, allez. Peut-être à tout à l'heure. Avec qui ? Montre un peu. Cacahuète. Cacahuète, la poule super chouette. Tiens-le bien. Allez, vas-y. Allez, t'es presque arrivée. C'est bien. Bravo. Allez, viens. Il est vachement joyeux. Allez, tu vas chercher le troisième et puis après, on le mettra dans le bac. Il est très heureux, très heureux. Ça fait peur. Il est tout le temps en train de râler. Allez, tu y es presque. Ouais, on peut te féliciter. Bravo. Allez. Donc, le petit atelier est bien jardin cet après-midi. Regarde où tu vas. Allez, prends ton sac. On va où il y a un sac. À chaque fois, ça glisse ça. À chaque fois. Ça glisse un peu, c'est normal, c'est dégant. Allez, puis tu vois, ton sac, là, eh bien, tu peux le vider là-dedans. Vas-y, mets ton sac dedans. Allez, tu le mets dedans. Vas-y, mets-le dedans. Voilà. Et après, tu soulèves vers l'arrière. Ouais, bravo. Ça, c'est top. Voilà. Du bon fumier de lapin. Trop bien. On va mettre le reste. Tu vas chercher les deux autres sacs, s'il te plaît. Hop. Allez, on va étaler ça là-dedans. Hop. Allez. Tu te mets plus loin là-bas. Mets-toi plus loin, parce que là, il y en a un peu plus. Pareil. Tu mets ton sac dedans. Attention, parce que tu vois, il descend, il sort. Voilà. Attention. Il y en a moitié à côté. On va le ramasser, puis on le mettra dedans. Non. C'est bien. Bravo, mon lapin. Allez, on va continuer, puis on va bien mettre ça. Ta-da. Ça y est. Celui-là est quasi fini. Ouais, il est fini. Qu'est-ce qu'on pense, Chopinous ? Eh bien, il se mouche. Il y a toujours sa poule dans les bras. Toujours la cocotte. Il s'endort. Il s'endort, la poule. Bon, c'est cool, hein ? Dis donc. Alors, bon. Ici, j'ai laissé les... Ah zut. Mes poubelles pleines de fumier de lapin. Alors, on avait ça dans la voiture, mais ça sentait bon, c'est vrai. Ça sent bon, le fumier de lapin, je trouve. Ça sent meilleur que celui de cochon. Donc, ça a aromatisé la voiture, c'est nickel. Impeccable. Alors, je suis en train de regarder ce qui pousse là-dedans. Tiens. Il y a un poireau qui pousse là. Là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a qu'un poireau. Les fraises, poum, 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 poum. J'espère qu'elles vont se réchoupiller d'ardard, les germelles. Ce ne sont pas jolis, jolis. Donc, on verra bien si ça pousse cette année. Sinon, eh bien, je referai un nouveau bac. Hein, quoi ? Eh, ne renverse pas ça. J'en ai bavé là pour transférer l'eau. Là, c'est l'eau de pluie que j'ai récoltée. Mais en fait, ça fait des ondes et après, le repas, mais dès qu'on fait plusieurs fois, ça fait des vades. Eh oui, ça fait des ondes. M'encre un peu. Eh oui. Ça fait des ondes. Et t'as vu, ça va vers l'intérieur quand tu tapes. Vas-y, tape un coup. Tu vois, elles vont vers l'intérieur. Et si tu mets un truc dans l'eau, elles vont vers l'extérieur. Donc là, si on fait ça, normalement, à bout d'un moment, ça va... Ouais. Bon, tu vas éviter de trop me secouer, hein, parce que je te connais. Oui, ça va finir par terre et l'eau, c'est précieux. L'eau, c'est pas précieux, hein. J'ai... J'ai... La poudre, elle subit les câlins Du petit à... Depuis une heure. Depuis une heure. Mais bon, pendant ce temps-là, il est super calme. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va aller faire après le jardin ? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait ? De l'écriture et du dessin avec Gaïa. L'écriture et du dessin avec la poule. Elle va être contente, la Gaïa, tiens. Oui, parce que... Alors, il y avait... Je pense que ça a été j'imilibré, c'est... Avant, avec des devoirs. Vous aurez vu peut-être qu'Athéouette et Kouti qui font des leçons. Ah, oui, oui. Pareil pour Gaïa. Gaïa, elle va faire des leçons. Elle dort, la poule. Regardez-moi ça. Rampiche, rampiche. Après, ça sera autour de Tourbillon, Attila. Et après Châtaigne, et après Gros-Belot. Je ne vais toujours pas ramasser les oeufs de ce matin. Attila, Châtaigne, et après Gros-Belot, Kouti, Taïaouette, tout. Les gaillotes. Et toi, qu'est-ce que t'en penses à l'école de la maison ? Super. Elle répond super. Elle répond super ? Ça va ? Oui. Je suis une bonne professeure ? Oui. J'y arrive bien à te montrer ? Bon, super. Monsieur Auto. Ah, c'est tout. C'est comme ça. Ah, bon, ben voilà. Ça, une bonne chose de faite. On va rester encore un petit peu dehors. On en profite, il y a du soleil. Puis après, ben, un peu d'écriture. Et puis après, un peu de dessin. Je ne sais pas ce qu'on va bidouiller en dessin. Bidouiller ? Est-ce qu'elle va bidouiller en dessin, elle ? Je ne sais pas. Peut-être avec ses papates, elle bidouillera quelque chose. Hein, Gaïounette ? Ouh là là. Tu as fait une belle manucure. On dit donc. Ah, ils sont beaux tes ongles. Ils ne sont pas... Comme les ongles de maman. Ouais, ben les miens ne sont pas pareils. Ils ne sont pas aussi bien entretenus, les miens. Hein, c'est vrai, cocotte ? Ben oui. Tes ongles, c'est des ongles de yétis. Bon, ben allez, sur ce, nous, on va... Maman a des ongles de yétis. Maman, elle a des ongles de yétis. Mais maman, c'est une ours. C'est normal. Maman, c'est une ours de la campagne. Une grosse oursonne, là. Qui se gratte le long des troncs d'arbre. Bon, c'est... Et moi, un ourson, il n'arrête pas de... De les fouiller dans mon nez. Ouais, voilà. Tu dis au revoir, mon lapin. Au revoir, cocotte. Au revoir, cocotte. Je vous souhaite une bonne... Une bonne journée. Une bonne après-midi. Profitez, serrez-vous... Les coudes. Profitez de votre famille. Voilà, exactement. Serrez-vous les coudes, comme dirait le petit. Et faites des câlins aux poules. Et faites des câlins aux poules. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.